Après avoir démarré ce road trip en Irlande avec la péninsule de Misenhead qui a déjà placé la barre très haute, aujourd'hui ça va continuer en alternant entre paysage de terre et paysage de mer. Bon, au milieu la météo essaiera bien de me liquéfier, mais je vais tenir bon et l'Irlande va me dévoiler quelques pépites que je ne suis pas prêt d'oublier. Comme toutes les matinées de mon voyage en Irlande, je démarre celle-ci dans un bed and breakfast typique, ce qui permet d'être chez l'habitant et donc au plus proche de la culture et de pouvoir échanger un peu. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande fortement de faire quand vous viendrez ici. Après un petit déjeuner toujours aussi savoureux, je recharge mes affaires et c'est parti pour une nouvelle journée au Pays Vert. On part pour 280 kilomètres, j'en prends déjà plein les yeux. Superbe. Bon, on pose à la station essence juste avant de vraiment démarrer. Ici, on trouve apparemment que du E10. Ça fait depuis un moment qu'on voit que ça. C'est pas grave, ça va très bien là-bas dedans. Même si j'aime bien mettre du 98, tant pis. For sale, ah ouais. Ah ouais, je me vois bien là, je la restaure. T'as la petite maison avec la vue froid, 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 froid. Ça a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de charme. Avec Chipsed là-bas au loin. Oui, il y a la petite odeur que vous n'avez pas toujours, il y a la petite odeur d'algues, de moules. Regarde ça, et tout de suite, t'as l'arrière pays irlandais. Incroyable. C'est d'ailleurs là-bas que se trouve ma première étape qui me fera basculer dans le comté de Kerry. Évidemment pour m'y rendre, j'ai prévu dans l'itinéraire que je vous propose dans mon guide à télécharger, de longer au maximum les côtes qui semblent avoir beaucoup de beaux paysages à nous offrir. Je traverse un dernier village bien irlandais à en croire le nombre de pubs alignés, avant de retrouver une zone plus sauvage. Et d'un coup, j'aperçois en contrebas une petite crique qui semble très jolie. Ça c'est très drôle, c'est écrit cul de sac sur le panneau. Donc ils parlent français. Bon, j'ai l'impression que ça va faire comme hier, je vais m'arrêter très très souvent, comme dans tous les tripes où je vais dans des endroits qui sont magnifiques. Là je crois qu'on a encore un beau bout d'Irlande, avec les reflets sur l'eau, c'est magnifique. Je suis pas prêt d'y arriver à mon helipas, avec des endroits comme ça, waouh. Sous-titrage ST' 501 Je reprends ma route et l'environnement a déjà changé. J'entrevois maintenant plus de rochers que d'arbres, et au loin, j'aperçois même les reliefs vers lesquels je file. En roulant ici, j'ai vraiment ressenti beaucoup de plaisir. Il y a peu de monde, l'air est frais, même en août, et très rapidement, on se sent au milieu d'une nature qui semble avoir encore le dessus. Ici, j'ai deux solutions. Faire le tour de la péninsule de Beara, ou bien couper à travers un col, et il faut bien l'avouer, un col en Irlande, c'est plutôt très rare. Alors, j'ai bien envie de voir les décors qu'il a à proposer. Et il ne lui faudra que quelques minutes pour me prouver que j'ai fait un bon choix. Sans aller jusque-là non plus, vu la sympathie générale des Irlandais, mais force est de constater que l'Irlande n'a pas vraiment l'air propice au tout terrain. Il n'y a d'ailleurs pas le T.E.T. ici pour la traversée. Bon oui, je suis désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Quand je vois un bout de chemin, je me dis où est-ce que ça va ? Et comme d'hab', bon là, ce n'est pas du chemin difficile, ça va dans des endroits de nature incroyables. Alors, je ne vais pas aller là-bas parce qu'il y a des petits moutons qui étaient au milieu de la route et juste d'arriver à 200 mètres, je les ai dérangés. Donc, je m'arrête là, je les laisse tranquille. Je ne vais pas aller voir plus loin. Et moi, je vais aller là-haut, le Helipas. Mais entre le temps que je passe ici et le temps que j'ai passé là-bas, parce que c'est un changement de paysage radical, c'est difficile d'avancer. Mais c'est bien, c'est un bon point. Ça veut dire qu'on se régale en Irlande. Là, il fait 19 degrés à peu près, c'est bien. Je n'ai pas trop de vent. Et pour le moment, il ne pleut pas. Il n'y a pas du bois quelque part. J'aimerais bien que ça reste comme ça, au moins je peux filmer. Mais franchement, je prends un plaisir de fou. Là, clairement, c'est ce que j'aime, en pleine nature. Si vous aimez ça, il faut venir en Irlande. On n'oublie pas, on keep left. C'est quoi, c'est une nouvelle mode que vous lancez là, les filles ? C'est pas mal. Ce road trip, je le fais centimètre par centimètre. L'ascension de ce col n'est vraiment pas longue. Mais pour autant, les décors sont tellement dépaysants et beaux que j'en savoure chaque seconde. En gardant toutefois un oeil sur les moutons au bord qui, en Irlande, font entièrement partie du folklore. Il y en a un de nous qui est en trop ici. Oh, rigole. Une fois au sommet, bon, c'est-à-dire à 290 mètres d'altitude, le spectacle va commencer. Non, mais ça suffit maintenant. Je ne suis pas venu ici pour en prendre pain à la vue de tous les virages. Regardez ce que j'ai devant moi. Je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre les petites îles là-bas. C'est magnifique. C'est incroyable. Je suis donc cette route pour redescendre et elle restera parmi mes préférées de toute l'île. Pour moi, c'est un véritable échantillon de ce qu'est l'Irlande sauvage. Une fois de retour au niveau de la mer, je vais devoir faire le tour de la baie de Kenmar afin d'atterrir sur un circuit très, très célèbre. Alors, tout à l'heure, j'étais en face. Donc là-bas, c'est la fin de la péninsule qui finit à Kenmar. J'attaque l'autre versant et je vais surtout attaquer le célèbre Ring of Kerry. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, si je ne dis pas de bêtises, tout à l'heure, je viens de là et la péninsule, elle rentre jusqu'à Kenmar. Donc j'étais là-bas tout à l'heure. J'ai fait tout le tour là, je suis revenu par Kenmar et ici, j'ai trouvé un endroit qui avait l'air trop beau. Donc je suis allé voir. Effectivement, c'est plutôt joli. Ça fait plutôt style Irlande, c'est parfait. Et là, je vais attaquer la boucle que tout le monde connaît qui s'appelle le Ring of Kerry. Si vous avez regardé, écouté à l'époque les chansons de Sardou, eh bien, ta 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 ta, The Ring of Kerry, ça doit vous parler. Donc je vais attaquer ça tout en restant au début sur la Wild Atlantic Way et puis après, ça va être un petit peu toujours au bord, un peu dans les terres, il va y avoir un peu de tout. Et c'est top parce que depuis ce matin, les paysages ont bien changé encore et ça, ça tient et c'est l'essentiel. Alors, comment ça s'appelle cet endroit de full-up ? Blackwater Pier. Putain, ça a trop la classe en plus. Que je vous le mette quand même sur le guide parce que c'était vraiment beau. Et c'est tranquille surtout. Blackwater, ça fait très Game of Thrones. Allez, on va manger. Je crève la dalle. J'ai rencontré un Irlandais d'ailleurs sur le port et je lui ai dit, j'ai faim, j'ai un point pas loin, est-ce que c'est bien ? Il m'a dit, ah ouais, c'est trop bien, vas-y. Donc, on va-y. Et en chemin, évidemment, on ne va pas oublier d'en prendre plein la vue. Il est un peu tard quand j'arrive au niveau de mon pub pour manger mais contrairement à la France, en Irlande, on vous servira toujours à n'importe quelle heure de la journée et c'est d'ailleurs écrit sur 99% de leurs panneaux. Et en road trip, de savoir que tu peux manger au chaud et au sec et dans n'importe quel village paumé, c'est presque divin. En tout cas, c'est super rassurant et moins stressant. Surtout quand t'es habitué à bien l'opposer dans ton pays. Eh ben, il était bien ce petit repas au Diochi. Bon, par contre, la pluie s'est invitée dans le voyage. Ça, c'est pas prévu. C'est donc sous une pluie assez insistante que je vais découvrir le fameux Ring of Kerry. Malgré tout, les paysages ici vont continuer à me faire penser à ceux de la côte ouest de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande où j'avais d'ailleurs eu la même météo. Sur la route, il va y avoir des points de vue tous les 200 mètres et ce n'est franchement pas étonnant. Et vous, ça vous dérange pas de vous faire cramper ? Moi, ça m'embête. Ce qui n'est même pas vrai, car mis à part au niveau de la fermeture éclair du pantalon, ma combi furigan aura su résister à toute une après-midi de pluie irlandaise. Une fois à Waterville, je vais faire une curieuse rencontre qui va visiblement me faire complètement dérailler. Signor Chaplin, est-ce à qui ? Ça n'a rien à voir avec cette langue, je sais. Bonjour. Hello Charlie. How are you my friend ? You good bro ? Good place to be here. Yeah. Want to take a picture with me ? Yeah, I'm coming bro. I'm just parking the bike, yeah. Yeah, don't move. Yeah, you can't, I know. That was a joke bro. Les mecs, ils doivent se dire « Mais c'est qui ce taré de l'espace, là ? » La pluie n'a visiblement pas décidé de me laisser profiter des alentours et en plus, je bifure pour traverser par l'intérieur des terres plutôt que par la côte, ce qui semble mener droit sur les plus gros nuages. Est-ce que je vais là-bas, moi ? Qu'est-ce que c'est, cette route ? Ah, je ne vais pas au centre d'accord. Alors là aussi, si je ne suis pas sur un paysage typique d'Irlande, c'est ouf avec la pluie. C'est vrai que c'est chiant, mais ça donne une ambiance. Ah ouais, ça donne une superbe ambiance. Je ne sais pas où je vais, là. Je vais chercher un endroit que j'ai repéré avant sur ma carte. D'où l'idée de faire les repérages avant de balancer ça dans mon guide de voyage sur mon blog. Peut-être pas s'emballer, il pleut, gros. S'il y a quelqu'un qui arrive en face. Eh bien, voilà. Oui, parce que moi, c'est toujours comme ça. Dès qu'il ne faut pas un truc, boum. Il est au courant qu'il faut rouler... Qu'est-ce qu'il fait, gros ? Qu'est-ce qu'il fait, gros ? J'avais prévu une boucle bizarre, là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais baisser la caméra, comme ça, je peux regarder devant moi. Mais il y a une île à côté qui est sympa. Valentia Island. Et apparemment, après, il y a un ferry. Donc, je vais skipper ma boucle bizarre, là. Je ne vois pas ce qu'il y a à voir. C'était un truc que j'avais repéré. C'est pas malin, ça. Donc, on va modifier. On va aller peut-être pour un café là-bas parce que j'en ai vraiment ras-le-bol, là, de me faire tremper. Putain, mais il y a des bateaux qui partent loin. Après, ils vont haut. C'est ouf. Je ferai effectivement une courte pause ici et la chaleur d'un beau pub irlandais fait toujours beaucoup de bien. Mais j'ai encore pas mal de routes qui m'attendent. Bon, allez, il faut bien y retourner. Putain, je n'ai pas envie. Un irlandais, il m'a dit que ça allait devenir pire. Donc, c'est cool. En fait, là, c'est une bruine, mais qui mouille. Et il m'a dit que la neige, j'allais dire la pluie, elle va devenir encore plus lourde. En gros, je vais me faire rincer la face, quoi. Même si je sais d'avance que je ne vais pas voir grand-chose, je vais quand même aller explorer Valencia Island histoire de voir si je vous la propose ou pas dans mon guide à télécharger pour vous faire, vous aussi, l'Irlanda Moto. Bon, j'y vais au pif. Je ne sais pas du tout où je vais, ce n'était pas prévu. On va voir si derrière, c'est joli. Alors là, je vais encore me répéter, mais c'est le moment où j'ai vraiment les boules qui pleuvent. Du coup, je ne peux pas filmer comme je veux, pas de drone, rien du tout. Écoutez, c'est trop beau. Quelque chose me dit que ça va être bien. Allez, quoi, il ne fait pas beau. Voilà, ça, c'est bien. Il y a un phare là-bas, trop bien. Je veux aller au phare. Je veux carrément aller à la lighthouse, moi. Il n'y a que des Français pour faire ça. Pardonnez-moi ma réaction à chaud. Ne la prenez pas mal, mais sur mes 2300 km ici, les deux seules fois où j'ai manqué de me faire shooter, dont une fois où c'était vraiment critique et j'ai bien eu peur, ce n'était que par des Français. C'est aussi l'occasion de vous dire qu'à l'opposé, les Irlandais au volant sont d'une prudence extrême à un point que je n'avais encore jamais vu. Bon, c'est presque trop parfois. Et ça peut surprendre, sachez-le. Et au passage, ils sont tout aussi courtois et accueillants. Je ne sais pas si c'est la météo vraiment habituelle ou pas. Je vais encore découvrir ça pendant les prochains jours. Et là, je me suis bien fait rincer. J'essaie de me profiter de ce que j'ai usage parce que c'est vraiment bon. Il y a des îles de partout. Il y a des falaises énormes. Et alors, un peu plus loin là-bas, on peut prendre un bateau pour aller sur Skirig Michael Island. Et c'est là où ils ont tourné à une partie de Star Wars quand les derniers vont chercher la Miss Skywalker dans sa grotte. Et c'est là-bas qu'il y a les falaises. C'est très loin et je n'ai pas le temps. J'en suis une autre fois. Alors, je suis encore dans Fougirlande. Je vais du coup à l'autre bout de l'île pour rejoindre le ferry qui normalement devrait fonctionner. J'espère parce que je n'ai pas envie de tout me retaper. Je vous préviens, dans les Lone Rider, je ramène de la fougère à force de me serrer comme ça. Alors là, il y a plusieurs options pour moi. Soit je remonte, je prends énormément d'élan et j'arrive juste en face. Soit je prends le ferry. Allez, on part sur un ferry. C'est mieux. Car, motorcycle, 5 euros. Bah ouais, je n'ai pas bien le choix. Ok, jusqu'à 21h. Night town, tidy towns. Welcome to our beautiful village. Il est beautiful, mais il est wet ton village. Vous allez me dire que 5 euros pour faire 2 km tout droit sur un bac, c'est vraiment pas donné. Certes, mais ça me fait gagner 20 minutes et vu la météo, ça me va. Et en plus, c'est un truc que je n'ai pas l'habitude de faire. On aurait vraiment pu prendre de l'élan. Ah ouais, c'était juste là en fait. Cette météo bien humide finira par avoir raison de moi. Surtout que ma petite famille m'a dit que l'hébergement que j'ai prévu pour ce soir est vraiment génial et encore une fois, typiquement irlandais et avec un accueil aux petits soins. Alors, je vais chanter une petite boucle que j'avais repérée pour ces points de vue qui ne seront pas au rendez-vous aujourd'hui, je l'ai bien compris. On verra si ça change demain. Vous l'avez compris, toute bonne journée en Irlande commence par un festin. Allez, on est parti pour cette nouvelle journée en Irlande. Là, j'étais à Killarney dans un joli petit B&B que je vous recommanderai. Alors, le temps, il est très windy, comme ils disent. Mais moi, windy, ça me va. C'est pas grave. Juste pas de rainy. Allez, on va mettre de l'essence, prendre un peu de sous et c'est parti. Pour éviter un drame mécanique quand vous viendrez en Irlande, sans plomb se dit « unleaded » en anglais. Et ici, vous ne trouverez presque que du E10. Je pars pour découvrir la péninsule de Dingle. Pour la première fois, ma route de liaison, même quand elle est proche de la côte, n'est pas très intéressante. Mais ce sera largement compensé par ce qui m'attend plus loin. Pour dire une bêtise, je suis bien sur la Waouh, la Wild Atlantic Way. Je vais faire la péninsule de Dingle, donc. Parce qu'en fait, oui, elle arrive de là-bas et elle continue là-bas derrière, alors que moi, j'ai coupé là. Donc c'est parfait. Un petit changement de gants. On passe sur les gants complètement étanches. Parce que, bah, voilà, tu vois, je viens de me prendre une saucée d'un coup, mais il y a 200 mètres et là, regarde, c'est... Après, si c'est comme ça, comme je dis, ça ne me dérange pas. Les 3 heures d'hier, elles m'ont calmé. Là, si c'est 3 minutes et plus rien, je prends. Je retrouve rapidement les paysages sauvages qui sont si typiques de l'Irlande. Et puis, un peu plus loin, au détour d'un virage, j'aperçois des voitures sur la plage. Quoi ? On a le droit de rouler sur la plage ? C'est parti, je veux essayer ça. Étant seul, non expérimenté et surtout avec pas mal de famille à pied, je n'ai pas fait grand-chose. Mais c'était quand même bien rigolo pour une première. C'est là qu'on dit il est content ? Je continue de me diriger droit sur le point le plus à l'ouest de l'Europe, ce qu'on m'avait déjà vendu à Cabo da Roca au Portugal d'ailleurs. Mais c'était pour le continent européen. Ici, nous sommes sur une île, mais toujours en Europe. Bon, dans tous les cas, les deux étaient vraiment splendides. Et ce bout de route d'Irlande m'a encore une fois fait penser à la Nouvelle-Zélande avec l'incroyable route de côte pour aller à Glenorqui. Je dois aller derrière cette colline qu'on aperçoit loin. Et pour ça, il va d'abord falloir contourner quelques baies autour de villages et enfin, la nature sauvage sera de nouveau à moi. Toujours ces... tous ces barres colorées, tous ces bâtiments peints, c'est vraiment joli. Ça donne un cachet. Alors nous, on se tue en France à tout accorder, à tout vouloir faire pareil pour que ce soit homogène. Mais non, c'est la couleur qui est belle. Les falaises en bas, elles sont splendides. Sous-titrage ST' 501 Alors je crois que j'arrive au bout de Sleahead Drive puisque là j'ai la mer, là j'ai la terre et là-bas j'ai la mer. Donc on va tourner autour de ça et on va reprendre la direction des terres toujours par la côte là-bas et on va aller manger avec la famille. Bon alors de ce côté, c'est la pluie. Je suis rattrapé par la pluie irlandaise mais aussi par les paysages. Je prends ensuite la route du col Connor Pass qui va m'emmener cette fois-ci à un peu plus de 400 mètres d'altitude en traversant une nature toujours aussi verdoyante et une fois au sommet, la vue va être à la hauteur. Qu'est-ce que ce Connor Pass a dans le ventre ? Waouh ! Ah bah ouais, vue sur la mer comme à chaque fois. C'est ouf. Ah, la descente va être beaucoup plus longue que la montée. qui c'est qui a laissé l'eau couler là ? Toute la descente sera un vrai plaisir à enrouler ce qui ne sera pas le cas de la suite. Je rejoindrai ma petite famille qui sont depuis un bon moment dans un pub très classe où un bon plat chaud et réconfortant m'attend. Nous allons nous suivre ensuite pour prendre un ferry que nous avions déjà réservé et qui en quelques minutes va nous économiser pratiquement deux heures de route autour de la baie qui va jusqu'à Limerick. pour expliquer pendant qu'elle crie ici que soit on fait tout ça soit on traverse en 20 minutes. Donc, on va traverser en 20 minutes. Bon, par contre, ça casse... ça tape pas. Moi, je suis à 10 balles. La voiture, elle est à 20 balles. Capitaine, terre en vue ! Nous allons ensuite remonter le comté de Clark en prenant plein nord par des petites routes. Ici, il n'y a rien de spécial à voir mais c'est une liaison plutôt agréable avant de rejoindre la prochaine étape importante de ce voyage. Quand nous retrouvons les côtes, nous retrouvons aussi la civilisation. Ils ont même un golf ici. À en croire les villas, je pense qu'ils doivent faire bon vivre dans les alentours. Alors, j'arrive aux falaises de Mower. On va devoir marcher un petit peu. Et on va aussi perdre beaucoup d'argent. Effectivement, le parking obligatoire combiné à l'entrée est un peu abusé mais c'est un incontournable à voir ici. Ces falaises ont la réputation de rivaliser avec celle d'être ta. C'est dire. Le vent violent ne me permettra pas de les découvrir depuis le ciel et de face avec le drone mais ce qu'on verra du bord sera déjà magnifique. Vous me direz ce que vous en penserez pendant votre voyage en Irlande. Elle est belle là vu qu'on a de la chance avec cette météo là. Il fait beau. C'est magnifique. Pour ce soir, je vous ai encore dégoté un hébergement hyper agréable dans un minuscule village côtier pourtant très vivant et surtout dans un cadre de nature parfait. Dans le prochain épisode, je pars découvrir le célèbre Connemara et ses lacs ainsi que l'incroyable Chill Island qui regorge de points de vue à couper le souffle. C'était un véritable coup de cœur pour moi. Dites-moi, est-ce que vous aussi à travers ces images vous commencez à vous sentir plongé dans cette nature irlandaise et cette ambiance de pays anglo-saxon ? Parce qu'en ce qui me concerne, j'ai quitté Cherbourg il y a seulement 4 jours et j'ai l'impression d'être en vacances depuis déjà des semaines. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour creuser ça un peu plus.